Musique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce Flash Info. Mise en place du Conseil National des Organisations d'Artistes, la phase d'identification des organisations se poursuit. Dans sa mission de veiller à la bonne organisation de la société civile culturelle béninoise, de contribuer à son animation et à la bonne qualité de sa gouvernance, la Direction des Arts du livre, dirigée par Kofi Atélé, s'investit à réussir la mise au pied du Conseil National des Organisations d'Artistes. Dans cette perspective, la phase d'identification des associations d'artistes, lancée depuis ce 22 juin, se poursuit jusqu'au 20 juillet 2020. En effet, la Direction des Arts et du livre est l'organe de conception, de mise en œuvre et de suivi d'évaluation des politiques, stratégies et mécanismes de l'État en matière de création de production, de promotion artistique et littéraire. Dans ce cadre, elle lance l'opération d'identification des associations culturelles de base créées et complètement formalisées. Cette opération vise à améliorer la qualité de la collaboration entre le ministère et le secteur culturel, en dotant ce dernier d'une base de données exhaustive, fiable, des organisations actives et dotées d'une existence légale. Les informations fournies seront traitées dans le strict respect des lois et règlements relatifs à la protection des données à caractère personnel en République du Bénin. Parlons à présent de la formation en art dramatique. La Fédération Nationale de Théâtre forme bientôt des acteurs. Dans la démarche de maîtriser les ficelles du métier d'art dramatique, la Fédération Nationale de Théâtre, à travers son organe dirigeant, a décidé d'activer le bouton du professionnalisme. À cet effet, une opportunité de formation en la matière est ouverte à toute personne qui aspire au métier des arts de scène. La collaboration avec l'IIT a pris sur elle la responsabilité de communiquer le savoir-faire à dix hommes et femmes de théâtre qui vont postuler à l'atelier de renforcement de capacité prévu pour démarrer sous peu. Il faut rappeler que cet atelier sera suivi d'une soirée de restitution selon la programmation de l'organisation présidée par Pascal Wanou, l'ancien directeur du Festival International de Théâtre du Bénin. Le dernier délai pour le donnant des dossiers est prévu pour le 16 juillet 2020. Terminons notre flash par le cinéma à la base au Bénin. Éric Taudan redonne vie au Cine Club. Le directeur de la cinématographie a tenu une séance de travail avec les cinéastes des neuf communes du Zoo. C'est la formule d'une tournée de lobbying et de plaidoyer que l'autorité a saisie pour susciter l'adhésion des autorités municipales à la prise en compte d'une ligne budgétaire au profit du Cine Club de leur commune. En bon manager, l'homme du cinéma, le directeur Éric Taudan, a recentré la gestion des Cine Club qui constituent un club de veille cinématographique pour l'enracinement du 7e art au Bénin. Il a, à travers des exemples convaincants, démontré le bien fondu du Cine Club et s'est engagé sur demande des acteurs et les accompagnés dans les formations au métier du cinéma. Outre la formalisation des Cine Club par commune pour l'obtention du journal officiel, il a réussi à susciter l'engouement général de ces acteurs qui se sont engagés à mettre en commun leurs moyens et talents pour atteindre l'objectif d'un court-métrage tout au moins chaque mois. Fin de ce Flash Info, merci de nous avoir suivis et prenez soin de vous.